Qu'est-ce que l'on parle de déterminants socio-environnementaux de la santé des aînés ? Quand on parle de déterminants socio-environnementaux de la santé des aînés, je pense qu'il est important de repréciser la population des aînés. On s'adresse, d'après le plan Bien vieillir, à une population âgée de 55 ans et plus. C'est une population très importante, sur une quarantaine d'années, avec des spécificités de santé, donc pas une population homogène. Les déterminants socio-environnementaux en matière de santé des aînés sont classés en quatre grandes catégories. Tout d'abord, les conditions socio-économiques, l'intégration sociale, la caractéristique physique de l'environnement et tout ce qui est autour des services et des ressources. Derrière ces services et ces ressources, on trouve bien sûr les services de soins, on trouve également toutes les ressources sociales du quartier, on va trouver les lieux de convivialité citoyens, culturels et on va trouver également les commerces de proximité. Une enquête au Québec, qui s'appelle Voisin-Nuages, une suivie de cohorte, nous a montré que quand les personnes âgées, quand les commerces de proximité sont autour de dix minutes à pied de chez les personnes, ces personnes naturellement bougent tous les jours, sont donc mobiles et intégrées au niveau de la cité. Parmi les déterminants socio-environnementaux de la santé des aînés, c'est donc cette question de l'accessibilité aux ressources et aux services qui est la plus dominante en termes d'impact sur la santé des aînés. En matière de santé des aînés, les différentes recherches nous ont démontré l'efficacité des interventions dans une approche socio-écologique. Cette approche socio-écologique est une approche qui va mêler des stratégies d'intervention qui sont au nombre de cinq. Très longtemps, on a utilisé un seul type de stratégie en prévention, promotion de la santé, ce sont des stratégies éducatives où on vient renforcer les compétences des personnes à faire des choix éclairés en matière de santé, de bien vieillir. Mais on voit bien la limite de ces actions éducatives, parce que si en termes d'environnement, les ressources, en termes de transport ou en termes d'accessibilité aux lieux ne sont pas là, les personnes ne pourront pas se rendre à ces actions éducatives. On voit également l'importance de travailler sur des stratégies plutôt de lien social, avec des actions communautaires, des actions interpersonnelles. On voit que c'est important aussi au niveau des organisations et des services de mailler l'organisation au niveau des territoires, parce que si les professionnels ne sont pas organisés entre eux en termes de politique institutionnelle et de politique publique, les actions vont être des actions ponctuelles. Et puis on voit que c'est très très important que ça s'insère également en termes de stratégie politique, dans une cohérence en termes de priorité de santé politique, de manière à ce que ce programme ait donc au moins cinq types de stratégies qui vont permettre d'intervenir sur les déterminants individuels, sur les déterminants sociaux, environnementaux, d'organisation des services et des soins et d'organisation politique. Donc cette approche intégrée, comme on l'appelle, on le sait, est très très importante en termes d'impact sur la santé des aînés. Pour illustrer cette approche socio-écologique en matière de santé des aînés avec les cinq stratégies d'intervention, je vais prendre un exemple très concret, c'est les ateliers du bien vieillir. Donc ces ateliers du bien vieillir sont déroulés, sont mis en œuvre au niveau des territoires par les caisses de retraite, en particulier sous l'initiative et l'impulsion de la mutualité sociale agricole. Donc ce sont des ateliers collectifs qui se déroulent en sept séances, des séances de deux heures, et qui sont co-animés par un professionnel de santé et par un animateur bénévole, mais formé aux techniques d'animation des ateliers bien vieillir. Imaginons, au niveau local, à proximité, dans un quartier ou dans une petite ville, ces ateliers sont mis en place. Il est important, à côté de ces ateliers, de prévoir en termes d'organisation des partenariats, en termes de transport, en termes d'accessibilité de salles, donc des partenariats doivent être organisés avec les associations communautaires et les associations de quartier pour rendre possible ces ateliers et surtout l'accessibilité à ces ateliers. Mais il est important aussi de prévoir dans cette communauté au niveau local des actions sociales qui, une fois que ces ateliers bien vieillir vont être terminés, les personnes sur le quartier vont trouver les ressources pour continuer à se réunir, à pouvoir pratiquer ensemble de l'activité physique, que des grands comptes, des groupes de paroles, des activités socio-culturelles. Donc là, on voit bien qu'au niveau local, on doit mêler déjà trois stratégies. Les actions éducatives, les actions plutôt de participation sociale et des actions d'organisation. Cette approche socio-écologique sur les pratiques professionnelles a des répercussions importantes. Premier type de répercussions, les professionnels doivent, je dirais, travailler en intersectorialité et en pluridisciplinarité. On l'a vu que les stratégies d'action sont au nombre de cinq. Donc les professionnels sont des professionnels de santé, des professionnels du social, des professionnels de l'urbanisme, des professionnels de la vie économique, des professionnels politiques. Donc on voit bien qu'on ne peut plus travailler tout seul dans son institution ou dans son champ d'intervention, mais on s'inscrit en intersectorialité, en pluridisciplinarité. Deuxième élément de poids pour pouvoir cartographier l'impact de nos actions de prévention sur la santé des aînés, on est sur des stratégies d'intervention, de méthodologie rigoureuse, où on doit être capable, en fin de programme, de pouvoir cartographier à qui on a rendu service, où on a rendu service et sur quel effet sur la santé attendue. Et troisième point très très important sur les pratiques professionnelles, on n'est plus sur une modalité d'action unique, mais sur des modalités d'intervention plurielles. On s'inscrit actuellement dans ce qu'on appelle des parcours de prévention graduée, où on a trois types d'offres. On a des offres en prévention universelle qui vont s'adresser à l'ensemble des personnes âgées, des aînés qui vont bien. On a des offres de prévention qu'on appelle spécifiques, qui sont en fonction de déterminants sociaux et environnementaux. On va aller à la rencontre de personnes qui sont isolées. On va aller à la rencontre de personnes qui sont au minima sociaux, en termes de situation socio-économique au minima. On va aller à la rencontre de personnes dans des communautés qui ne viendraient pas à des offres. Donc on est vraiment là sur des offres spécifiques. Et puis le troisième type, on peut avoir des besoins de santé sur des déterminants individuels très spécifiques, des risques de dénutrition, des risques de chute, des pathologies. Et là, on va avoir des offres de prévention ciblées. Donc les professionnels doivent s'inscrire, en termes de pratiques professionnelles, dans ces trajectoires de vie des personnes et avoir des offres qui répondent le mieux possible aux besoins spécifiques de l'ensemble de cette communauté de nos aînés. Sous-titrage Société Radio-Canada